et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo j'avais envie de voir l'évolution du nouveau logiciel maison de linux mint que je nomme warpinator enfin oui c'est un nouveau logiciel maison de linux mint mais ce n'est pas un nouveau logiciel donc le développement n'est pas parti de zéro c'est un logiciel qui existait déjà préalablement mais qui avait été laissé à l'abandon qui était devenu obsolète l'équipe de mint a récupéré le code source et on a fait ce que l'on connaît aujourd'hui warpinator qui va faire son apparition avec la nouvelle version 20 de linux mint mais que l'on a déjà pu tester auparavant en bêta grâce au dépôt de clément le fèvre d'ailleurs sur ma mint xfc 19.3 j'ai warpinator qui fonctionnait déjà très bien petit souci parfois il ne découvrait pas les autres machines sur le réseau alors il y avait beaucoup de franglais on ne peut pas lui en vouloir si je vais dans about voilà version 1.0.2 si je vais dans préférence on voit c'est du franglais mais de l'anglais carrément donc je vais faire quitter voilà je me rends donc à gauche comme ça en même temps voilà vous allez pouvoir voir vous allez pouvoir avoir un aperçu de la saveur xfce à gauche et de la saveur de la saveur maté à droite voilà donc je vais chercher warpinator sur xfce je vais chercher warpinator sur maté normalement il devrait découvrir les autres machines sur le réseau oui voilà donc xfce découvre maté maté découvre xfce on peut déjà voir que il ya du français c'est bon signe si je vais dans à propos ou pas on passe en version 1.0.5 et on peut voir que dans préférence tout est en français c'est magnifique maintenant reste à voir si ça fonctionne bien donc ce qu'on va faire dans chacune des machines dans téléchargement j'ai deux images iso voilà que je vais envoyer dans la machine concurrente donc je vais faire ceci envoyer des fichiers parcourir téléchargement chercher les deux images iso envoyer accepter de l'autre côté même chose envoyer des fichiers parcourir téléchargement je vais chercher les deux images iso voilà voilà j'accepte et on patiente on va voir si ça va en espérant que j'ai assez d'espace libre dans chacune des deux machines virtuelles mais je pense que oui ça a l'air de bien fonctionner ce que j'espère également c'est que j'ai un petit souci réseau j'ai des micro coupures qui qui arrive encore bien j'espère que ça n'a pas arrivé là maintenant parce qu'alors ça fera un échec transfert mais ce sera pas du avoir pin à tort ça a l'air de bien fonctionner que demander de plus on peut on peut dire que la montée en version et voilà c'est c'est honnête voilà on passe de la version 1.0.2 à la version 1.0.5 mais tout est bien traduit tout est bien traduit les transferts fonctionnent bien la découverte des machines sur le réseau s'effectue convenablement donc je pense que bon nombre d'utilisateurs de mint vont accueillir ce nouvel utilitaire à bras ouverts parce qu'il faut dire une chose c'est que SMB donc Samba le protocole SMB Samba c'est la galère sur mint j'en avais déjà touché un mot à Clément Lefebvre et il m'a dit écoute on fait notre possible mais c'est en amont que ça merde un peu voilà c'est ce qu'il m'a répondu il m'a dit voilà on a déjà essayé de faire fonctionner ce protocole sur mint mais il n'y a rien à faire ça fonctionne pas bien peut-être est-ce dû à ce non fonctionnement de SMB donc Samba sur mint que cet outil a été développé en tout cas moi j'en suis ravi ça fonctionne bien comme on peut le voir alors vous pouvez aller dans les réglages de Warpinator et spécifier un répertoire d'accueil des fichiers reçus moi j'ai laissé par défaut ça veut dire que dans mon ombre je vais avoir un répertoire Warpinator terminé voilà en un clic ici je peux ouvrir le dossier contenant les fichiers reçus voilà dans mon home j'ai bien un dossier Warpinator voilà en un clic ici je peux ouvrir le dossier contenant les fichiers reçus voilà dans mon home j'ai bien un dossier Warpinator de l'autre côté ça va être terminé également voilà j'ouvre et ça devrait arriver j'ai peut-être pas bien cliquer un petit souci c'est rien on va passer par là Warpinator voilà c'est bien là que demander de plus et bien merci à Warpinator merci à l'équipe de Mint merci à Clément Lefer allez moi je vous dis bye bye et à la prochaine ciao 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 c'est ça